José Legris et Clément Langlois ont acheté les chalets de la rivière d'Armouth en 2007. Voyant le nombre de touristes diminuer d'année en année, ils ont transformé le site en paradis pour les chiens. Gruchot est un habitué. Il se fait garder depuis qu'il est chiot. Quand je m'en sers, c'est quand je pars en voyage, ou que je n'ai pas le temps de m'occuper de mon chien pendant quelques jours, ou plusieurs jours, voire quelques semaines. Les chiens viennent tous ici pour dépenser leur énergie. En plus d'avoir des chalets réservés pour leur hébergement, ils peuvent profiter d'un grand terrain. 200 poteaux de clôture qui fait à peu près 2000 pieds de terrain, qui entoure les chalets puis le terrain en bas, pour l'instant. Parce que là, cette année, on commence à faire une piscine pour les chiens, un état. Et le projet ne fait que grandir. Pour dans le futur, on veut agrandir, faire du terrain en arrière, à peu près 600 pieds de terrain pour donner plus de liberté à nos chiens. Il y a quelques règles à respecter pour être pensionnaire au paradis des chiens. Le chien doit être premièrement sociable parce que les chiens vivent en liberté et en commune. Il faut qu'il soit sociable le plus possible. Il faut qu'il soit stérilisé. Vacciné, c'est-à-dire vaccin de base, vaccin de rage et le vaccin du bord d'hôtel là, communément appelé le touche en île. Il en coûte 15 $ la journée pour faire garder son chien. Les séjours diffèrent pour tous. Ça va d'une journée à deux jours, trois jours, une semaine, un mois. Il y a des gens qui viennent porter leur chien deux jours, semaine, question de leur faire donner un petit peu d'exercice. Les propriétaires acceptent jusqu'à 40 chiens à la fois. Les appelant tous par leur nom et connaissant leur caractère, ils les traitent comme leurs enfants. Caroline Marie-Dagneau, à Gaspé. Sous-titrage ST' 501